Rebonjour à tous pour cette messe. Jésus nous dit qu'il va nous falloir vivre dans la vérité et nous trouverons la liberté. C'est bien le thème de notre carême. Alors puissions-nous aussi chanter Saint Jean qui nous dit que si vraiment on demeure dans sa parole, et bien vraiment on trouve cette vérité, on trouve la vérité, la liberté, le chemin, la vie. Remercions Saint Jean pour cela. Lumière du monde. Je suis la lumière de mon Dieu. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité qui vous rendra libre. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré la nuit, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ce qui te supplie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi Est-il vrai, Sidraque, Misak et Ad-Dénago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornebuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent, et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? Sidraque, Misak et Ad-Dénago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidraque, Misak et Ad-Dénago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire, puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidraque, Misak et Ad-Dénago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ? » Et répondirent, « Assurirement, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu, ils sont parfaitement indemnes, et le quatrième ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidraque, Misak et Ad-Dénago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre que leur Dieu. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu toi qui sonde les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Ta parole Seigneur est vérité et ta loi d'élivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur beau et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole Seigneur est vérité et ta loi d'élivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répiquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a pas fait. « Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est Lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu, l'auvange à toi, Seigneur Jésus. Depuis la venue parmi nous de Jésus, le Verbe de Dieu, la parole faite chair, jusqu'à ce jour, deux conceptions de la vérité et de la liberté s'affrontent. Inconciliables. Jésus-Christ continue d'annoncer une parole qui vient d'en haut de son Père et qui s'adresse à un monde qui s'en moque, que pourrait bien signifier une vérité que nous ne tirerions pas de notre propre fond avec les seules ressources de notre raison. Comment un être humain peut-il être dépendant de la parole d'un autre ? Fût-il Dieu ? Et, non content de s'ériger en guide de notre manière de penser, Jésus semble diriger notre action sous prétexte de nous conduire à la liberté. Mais, n'est-ce pas plutôt vers une plus grande manipulation, domination, servilité ? La liberté n'est-elle pas, au contraire, la capacité de décider par nous-mêmes ce que nous voulons faire ? Certes, des abus ont pu être commis, mais, pourquoi un homme ne se tiendrait-il pas sur pied d'égalité avec Dieu ? Et, comment ne pas évoquer au centre du texte que nous venons entendre cette place du péché ? Qui commet le péché est esclave du péché. Aujourd'hui, tant d'êtres humains ignorent cette réalité. Est-ce que le péché, c'est la lâcheté qui consiste à nous laisser conduire par une vérité absolue, tombée de quelques ciels lointains ? Ne sommes-nous pas évolués ? L'homme moderne n'est-il pas celui qui ose créer à chaque instant son avenir à partir de son intuition du moment, sans rien ne voir à personne, en ayant de compte à rendre qu'à sa seule conscience souveraine ? Au nom du respect de la liberté de chacun, ou encore de la tolérance, notons en passant, que cette notion de tolérance apparaît au XVIIIe siècle en plein développement de la raison sans Dieu. Bon, revenons à notre texte. Donc, au nom du respect de la liberté de chacun, ou par tolérance, comment ne pas préférer régner soi-même sur la terre plutôt que de se soumettre à Dieu dans les cieux ? Nous n'avons jamais été les esclaves de personne, protestent les juifs qui interpellent Jésus dans l'évangile de ce jour. Mais celui qui a eu la grâce de faire cette rencontre de libération peut comprendre qu'il n'est pas de vraie liberté si ce n'est en étant fils dans le fils. Si donc le fils vous rend libre, réellement, vous serez fils. Vous serez libre, pardon. Je dis ce que moi j'ai vu, dit Jésus, auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Qu'est-ce que nous entendons par Jésus, parole de Dieu, je le répète ? De même que Jésus ne fait rien qu'il ne voit faire au Père, de même le disciple ne fait rien que ce que Jésus, parole de Dieu, lui dicte en vivant de l'Esprit-Saint. Oui, il y a un dévoilement qui se fait, ou bien nous sommes notre propre Maître, notre propre Repère de liberté, de vérité, ou bien nous comprenons que nous pouvons choisir la parole de vérité qui nous rend libres. Amen. Amen. Merci. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble est contrise, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom, et serve ainsi à nous guérir par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Thibault et tous les évêques, réunis à Lourdes pour l'assemblée plénière, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi de Louis, Charles, de Maurice et Jeanne, de Jeannine, de Roland et Guy, d'Arlette, de Simone Ferté, des défunts des familles Bonneau, Nigon, Boisson, Breton et Busquet. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Tania Galvani, en action de grâce, en l'honneur de la Sainte Trinité pour sa guérison et pour toute sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, celle qui défait les nœuds, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire et ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la droi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici la parole de Dieu faite chère, qui nous rend libres. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...